... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce mardi 8 décembre. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, l'Agence régionale de santé a fait un point sur la situation épidémique en Nouvelle-Aquitaine. Le virus circule toujours dans la région et dans certains départements. Le taux d'incidence a même tendance à remonter. Le plan hiver prévoit des places supplémentaires d'accueil d'urgence, exemple de la situation actuelle dans un centre d'accueil de nuit qui fonctionne H24 en cette période de Covid. Enfin, le littoral sous surveillance et notamment les phénomènes d'érosion, c'est ce que nous verrons sur les côtes girondines dans ce journal. La météo pour ce mercredi, de nombreux nuages seront présents sur la région, laissant peu de place au soleil. Des nuages qui pourront donner quelques averses côté température, il fera entre 5 et 12 degrés l'après-midi. Mais pour débuter cette édition, François Hollande était en visite dans plusieurs collèges de Bordeaux et de Gironde. Ce mardi, l'ancien président de la République a pu rencontrer et échanger avec les élèves de ses établissements pour partager sa première bande dessinée consacrée à l'État, à ses valeurs et à l'éducation civique des images de Christophe Loubès. C'est donc un sujet à retrouver également sur sud-ouest.fr comme sur les pages de votre quotidien sud-ouest. Le virus circule toujours, je vous en parlais dans les titres en Nouvelle-Aquitaine. À l'aube des fêtes de fin d'année, l'ARS a tenu à faire un point sur la situation dans la région. Si dans certains départements, le taux d'incidence est à la baisse comme en Corrèze, dans d'autres, il est en revanche à la hausse. La prudence est donc toujours de mise. Aujourd'hui, la situation sur l'Aquitaine, on a relevé une baisse du taux d'incidence, c'est-à-dire une baisse du nombre de nouveaux patients Covid chaque journée, globalement depuis les mesures du confinement. Mais en fonction des départements, on a un certain nombre de départements qui baissent, d'autres qui sont arrivés à un plateau, comme la Gironde notamment, et certains qui réaugmentent, comme la Dordogne. Donc ça montre bien que la situation est vraiment instable, que ce virus, il est coriace, qu'il circule toujours et qu'il faut rester extrêmement prudent. Voilà, et le directeur général de l'ARS qui appelle toujours à la prudence quant aux résultats négatifs des tests PCR et antigéniques. Un test négatif ne veut pas dire que l'on ne porte pas le virus. Lors des réunions familiales de fin d'année, les gestes barrières restent donc essentiels pour ne pas suivre l'exemple nord-américain des fêtes de Thanksgiving. Ce n'est pas de ne pas suivre le mauvais exemple de certains, mais de suivre le bon exemple d'autres, et notamment des pays nordiques, qui notamment respectent une bulle sociale, c'est-à-dire un nombre de personnes limitées que l'on voit régulièrement, et un respect strict des gestes barrières. Le masque, se laver les mains, on oublie trop souvent de se laver les mains, et le virus peut se transmettre avec les mains, mais également d'aérer, même quand il fait froid, il faut aérer pour pouvoir avoir des pièces qui sont ventilées, et éviter d'avoir un confinement qui favorise la circulation du virus. Et en Lotté-Garonne, une vingtaine de blouses blanches étaient réunies devant l'hôpital de NERAC à l'appel du syndicat FO. Ce mardi après-midi, ils dénoncent notamment la gestion de la crise sanitaire, mais aussi le Ségur de la santé. Nous manifestons aujourd'hui parce que nous sommes le service du SIAD, et nous faisons partie de l'hôpital public, donc à l'occurrence d'Agen-Lirac, et nous n'avons pas eu droit à la revalorisation de 183 euros, parce que nous sommes un service médico-social, même si notre employeur est à l'hôpital public. Donc on demande juste réparation de cette injustice, et pouvoir toucher cette revalorisation, comme tous les soignants qui ont eu droit à l'hôpital public. Et plusieurs dizaines d'enseignants des universités bordelaises réclament la réouverture rapide des facultés. Ils ont co-signé une tribune publiée dans Libération la semaine dernière. Nathalie Gecq, vice-présidente de la recherche à l'université Bordeaux-Montagne, fait partie des signataires, et pour elle, l'enseignement à distance pose des problèmes de pédagogie et d'isolement. L'enseignement à distance, ça fait plusieurs années qu'on se dit que peut-être c'est une solution pour les effectifs qui sont galopants dans les universités. Et là, face à l'urgence sanitaire, on a été obligé de basculer dans ces dispositifs distanciels, et on voit tous les dégâts que ça peut créer, à la fois sur le plan pédagogique, parce qu'on enseigne un peu devant des écrans, et souvent des écrans noirs, les étudiants éteignent leur caméra, donc le lien pédagogique qui est quand même central est effacé. Et renforcer les maraudes, les accueils de jour, mais aussi ouvrir 1123 places supplémentaires d'hébergement d'urgence en Nouvelle-Aquitaine. Telles sont les principales mesures prises dans le cadre du plan hiver 2020-2021 par la préfecture de région, exemple au centre d'accueil de nuit Trégé à Bordeaux, avec Dominique Parmentier. Dans ce centre d'hébergement d'urgence, 94 personnes peuvent être accueillies pour 15 jours renouvelables et maximum un mois, sur orientation du 115. Depuis le début de la crise sanitaire, il ne désemplit pas. On a de plus en plus de personnes de moins de 30 ans, donc on sent bien aussi que la pandémie impacte les jeunes, donc ça c'est une réalité, et on accueille beaucoup de demandeurs d'asile aussi dans le centre, et après des gens de la rue. 24 places dans ces camions mobiles sont dédiées aux femmes, de plus en plus nombreuses elles aussi. Un accueil de nuit qui s'est transformé en accueil H24, confinement oblige. Donc on va passer d'un régime confinement à un régime hivernal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, presque en 2020, avec la pandémie, on est resté ouvert toute l'année, toute la journée, ce qui n'était pas le cas en période habituelle, puisqu'on ferme normalement de 9h à 17h. Ici, on ne repoussera donc pas les murs pour la période hivernale, mais les équipes, 17 personnes au total, continueront d'accueillir les sans-abri toute la journée, avec les mêmes moyens octroyés par l'État. On a les moyens du plan confinement, et on aura les moyens du plan hiver. Puis on aura les moyens nécessaires en termes d'alimentation, parce que ça c'est un vrai sujet pour nous, donc on va être en capacité de servir le repas du midi, et le repas du soir, et le petit déjeuner, et des fois une petite collation à 4h. Au-delà des 1123 places supplémentaires, c'est donc tout un dispositif qui sera renforcé cet hiver, notamment en Gironde. Également du dispositif hôtelier, bien sûr, nous avons surtout renforcé les maraudes du SAMU social, ainsi que les écoutants du 115, bien évidemment, pendant toute cette période-là. Les accueils de jour sont également ouverts H24, nous avons 9 accueils de jour dans le département de la Gironde. Nous avons également ouvert des places pour mailler le territoire sur le Libournay et sur le bassin d'Arcachon. Une année exceptionnelle donc pour la prise en charge des plus précaires. La crise Covid aura coûté près de 5 millions d'euros supplémentaires à l'État, notamment pour l'aide alimentaire. Et concernant les squats, les évacuations en période hivernale ne sont pas exclues. Les explications de la directrice départementale de la cohésion sociale. Les occupations illicites sont des occupations qui ne répondent pas nécessairement à la trêve hivernale. Donc les évacuations sont faites en fonction des ordonnances judiciaires qui sont prononcées sur les évacuations de squats ou pas. Et parmi les sujets du jour abordés au Conseil municipal de Bordeaux, ce mardi comme Bordeaux-Ville Olympique, il en est un qui s'est invité à cette séance, l'accès à l'eau potable sur trois squats situées à Bordeaux-Lac. Une centaine de personnes y vivraient sans aucun accès à ce bien précieux, si ce n'est l'eau du lac. Une situation dénoncée devant les élus par plusieurs associations. Franck Poirot. Une bouteille d'eau du lac située au nord de Bordeaux pour chaque membre du Conseil municipal bordelais. C'est le cadeau en forme de message d'alerte aux élus bordelais de la part des collectifs qui interviennent sur trois squats situés à Bordeaux-Lac. Depuis plusieurs mois, ils tentent d'attirer l'attention de l'ancienne majorité, et de la nouvelle sur la situation d'une centaine de personnes présentes dans ces squats. Elles n'ont pas accès à l'eau potable. Concrètement, ils vont chercher l'eau du lac, ils la font bouillir quand on leur fournit de quoi le faire, parce que ça veut dire aussi qu'il leur faut du gaz, qu'il leur faut des équipements pour faire chauffer et bouillir l'eau. Ensuite, ils la laissent refroidir et ils la boivent ensuite ou ils l'utilisent différemment pour cuisiner par exemple ou se laver. Les représentants de ces collectifs expliquent que ce sujet de l'accès à l'eau potable sur les squats situés au lac n'est pas nouveau. Ils demandent donc aux élus du Bordelais de bien vouloir installer des bornes d'eau potable à proximité de ces lieux. Une demande prise en compte ce jour par la majorité municipale. Elle explique que l'installation de bornes est compliquée techniquement. Ça nécessite des travaux, il y avait des travaux qui engageaient l'espace d'un magasin privé. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à régler. C'est compliqué, cette situation dure depuis longtemps. On a vraiment la volonté de faire évoluer les choses et peut-être qu'engagés dans cette volonté à plus long terme de trouver une solution pérenne, on est passé à côté de l'urgence qui existe toujours actuellement et qui fait qu'on va devoir trouver une solution pour que ces personnes aient accès à l'eau potable. La mairie de Bordeaux explique qu'elle va mobiliser ses services pour organiser l'acheminement d'eau potable sur ces trois squats de Bordelac. En attendant, les collectifs qui interviennent sur ces lieux feront une piqûre de rappel aux élus de Bordeaux Métropole à l'occasion de leur prochain conseil le 18 décembre prochain. C'est la métropole qui est compétente en matière d'accès à l'eau et d'assainissement. Et en Gironde, l'île toral reste sous surveillance, soumis au phénomène d'érosion. Un plan de gestion a été mis en place sur les points les plus sensibles. On est ici sur le littoral de Vendais-Montalivé. Suite à la validation de la stratégie locale de gestion de la banque côtière entre Graillant et Nojac-sur-Mer, c'est 25 km de littoral. Un littoral qui est soumis à l'érosion, 1,5 m de recul par an. En temps de tempête, on peut reculer de 20 à 25 m sur des épisodes un peu tempétueux. Et donc on a quelques points sensibles où on a des opérations de gestion de l'érosion, en particulier ici à Montalivé, qui est la zone la plus emblématique, avec le secteur de la colonne ici qui est protégé par des enrochements. Et un épic est derrière moi, l'épi nord et l'épi sud. Donc on va essayer de travailler dans les cinq prochaines années avec la collectivité pour déployer un certain nombre d'actions de lutte contre l'érosion. Donc des actions qui seront essentiellement orientées sur l'amélioration des fonctions dans les ouvrages, les ouvrages en enrochement. Maintenir des opérations de renseablement, puisque ça fait partie des actions de lutte douce contre l'érosion. On peut prendre du sable sur des zones qui sont en accrétion et les mettre sur les zones qui sont en érosion. Garder les fonctionnements naturels du littoral. Et puis travailler sur quelques opérations de recomposition spatiale, de réorganisation de certains enjeux qui sont vraiment très proches du littoral et qui sont soumis à l'aller à l'érosion chaque hiver. Donc on a un poste de secours qui est assez près, une des zones d'héliport, des camps d'élab, des aménagements un petit peu plus mobiles, souples. On va essayer de redéployer pour les sortir de la zone de risque et essayer d'être un peu plus serein chaque hiver. Donc ça, ces opérations seront déployées pendant les cinq prochaines années et sur un accompagnement financier aussi avec des fonds régionaux, des fonds nationaux de l'État français et des fonds européens. Alors dites-nous un petit mot de la route qui est à protéger entre Vandaïs-Montalivé et Vinsac ? On a une route départementale effectivement qui fait le lien entre Vandaïs-Montalivé et Graillant et qui passe par Vinsac sur des secteurs qui sont en érosion. Et la route est très très proche. C'est une route emblématique de notre territoire, mais qui est par certains endroits située à moins de 20-25 mètres du littoral, du trait de côte. Donc du coup, qui, pas pour l'instant, mais qui est menacée de destruction par l'érosion marine. Donc dans la stratégie, il est fléché un repli de cette route pour garder quand même une liaison entre les collectivités, entre les communes. Cela étant, ce ne sont pas des travaux qui vont être faits à court terme, mais dans les cinq prochaines années, on va déployer un certain nombre d'études pour réfléchir sur les fuseaux potentiels en partenariat avec le département qui est gestionnaire de cette route. Les fuseaux potentiels de redéploiement de la route, toutes les études réglementaires, environnementales et foncières pour trouver le meilleur fuseau et replier cette route-là le moment venu quand on ne pourra plus la tenir. Et enfin, un mot de circulation avant de refermer ce journal. Le pont d'Aquitaine sera fermé dans les deux sens de circulation durant les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi de 21h à 6h pour des travaux de maintenance et d'entretien de l'ouvrage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV7. Merci d'avoir regardé cette vidéo !